Radio Gabon, il est 13 heures. Le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres du journal de 13 heures. Covid-19 au Gabon, la situation épidémiologique inquiète les autorités avec la présence actuelle du premier cas de variant britannique. C'est un virus importé, annonce le ministre de la Santé au cours d'un point de presse à Libreville. Le ministère de l'Intérieur apporte des éclaircissements sur les nouvelles modalités de circulation dans le pays. Les usagers devront montrer leur demande pour une délivrance de laisser passer et des autorisations de laisser passer spéciales de circuler. Les médicaments actualisés et adaptés aux innovations thérapeutiques, édition 2021. C'est ce à quoi sont parvenus les participants des travaux à l'atelier de révision de la liste nationale des médicaments remboursables par la CNAMGS. Enfin, en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi nomme un nouveau premier ministre, Samaloukoumbe Koueng. Le Côte-Languet de 43 ans a la lourde tâche de former le futur gouvernement. Bienvenue à tous. Nelly Moutsougo et Achille Monda Moussouti à la présentation. Covid-19, le variant britannique détecté au Gabon. L'annonce a été faite hier au cours d'un point de presse à Libreville par le ministre de la Santé. Guy-Patrick Aubiandong souligne que ce variant est cette fois plus dangereux et plus contagieux que la souche initiale du virus Covid-19. Ahmed Rayan Zenghi. Le Gabon fait désormais face au variant britannique de la Covid-19. L'information a été rendue publique par le ministre de la Santé au cours d'une communication face à la presse. Il qualifie la situation de préoccupante. Les résultats des prélèvements analysés au CIRM révèlent la présence du nouveau variant britannique sur un des 60 prélèvements effectués. Il s'agit d'un cas de virus importé. Actuellement, les équipes de surveillance épidémiologique sont en train de faire des enquêtes pour identifier tous les cas contacts possibles au variant britannique. Au regard de cette inquiétante nouvelle, le docteur Guy-Patrick Aubiandong a tenu à rassurer l'opinion publique. Le gouvernement se doit d'agir pour protéger la population gabonaise. Nous sommes face à une pandémie redoutable et virulente qui affecte de nombreux compatriotes. Certains sont hospitalisés avec des atteintes pulmonaires graves et d'autres sont à leur domicile en quarantaine en suivant le traitement prescrit par leur médecin traitant. Aussi, le ministre de la Santé a mis en garde les populations quant à la survenance de ce variant dans le pays. La contagiosité et la dangeriosité du variant britannique est sept fois plus élevée que la souche initiale du SARS-CoV-2. La présence du variant britannique au Gabon nous oblige plus que par le passé à redoubler de vigilance face à l'ennemi invisible qu'est la COVID-19 en respectant les mesures barrières. Le Gabon enregistre cette nouvelle variante dans un contexte où le pays est frappé par une seconde vague de la COVID-19 qui se caractérise par une très forte augmentation journalière de nouveaux cas de contamination. Le ministre Guy-Patrick Obiondon indique que nous sommes face à une pandémie redoutable et virulente qui affecte de nombreux compatriotes. Le variant anglais détecté au Gabon suscite bien des questions. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Ce variant britannique de la COVID-19, dénommé VOC 2021, est désormais présent dans plus de 80 pays dans le monde. Beaucoup plus contagieux que le SARS-CoV-2 originel, selon l'agence sanitaire de l'ONU, les détections de variants restent limitées aux seuls cas importés. Cependant, il serait de plus en plus identifié parmi un ensemble d'échantillons communautaires sans lien direct avec les voyageurs. Le variant dit britannique aurait donc montré une hausse de transmissibilité et certains signes d'augmentation de la gravité de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé surveille également deux autres souches de nouveaux coronavirus qui se propagent activement, la souche sud-africaine et la souche brésilienne. Mais pour l'heure, au Gabon, seul le variant britannique est signalé en plus du SARS-CoV-2, présent depuis le 12 mars 2020. Dans ces conditions, l'Organisation mondiale de la santé soutient que des richesses plus approfondies s'imposent pour évaluer la performance du vaccin contre les maladies graves. Notons que l'émergence de nouveaux variants de la COVID-19 a mis en évidence l'importance pour chaque pays de continuer à renforcer son dispositif de santé publique et ses mesures sociales, d'où la nécessité de consolider les acquis et d'adapter la réponse gabonaise contre la COVID-19, au moment où on parle de ce nouveau variant britannique. Face à la propagation de la pandémie dans le pays et la révision de leur couvre-feu, le gouvernement met en place les nouvelles modalités de circulation. C'est ainsi que lors d'une communication des ministres d'État en charge de l'Intérieur et de la Défense nationale, des précisions ont été apportées sur la délivrance des laissés-passés et les autorisations spéciales de circuler. Écoutons Jean-Erin Tiengui-Mangala, conseiller en communication du ministre de l'Intérieur. Communiqué conjoint ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense nationale. Conformément aux récentes mesures prises par le gouvernement de la République visant à contenir la nouvelle vague de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense nationale tiennent à apporter les précisions suivantes concernant la délivrance des laissés-passés des placements en haut du Grand-Libreville et des autorisations spéciales de circuler pendant les heures du couvre-feu. S'agissant des laissés-passés individuels, pour des raisons sociales, les usagers sont invités à formuler leurs demandes auprès du ministère de l'Intérieur, munis des pièces justifiant le déplacement envisagé. Concernant les autorisations spéciales de circuler, il est précisé que l'ensemble des demandes liées au déplacement professionnel doivent être déposées auprès des ministères sectoriels pour ensuite être transmises au ministère de l'Intérieur pour leur traitement. Les demandes concernant les administrations publiques doivent être adressées directement au cabinet du ministre de l'Intérieur. Elles doivent obéir à un nombre limité de bénéficiaires essentiellement réduits au personnel d'astreinte. Pour les services ayant leur siège social situé dans les provinces, de même que pour les particuliers résidents ou de passage, ces différents documents sont délivrés par les gouverneurs de province. Pour l'essentiel, il s'agit ici des mesures édictées par le gouvernement de la République en avril 2020. Par ailleurs, il est rappelé que l'ensemble des autorisations de circuler et de laisser passer des livrets aux services essentiels restent valables jusqu'à leur renouvellement progressif. Faites à Libreville le 15 février 2021, le ministre de la Défense nationale, Michael Moussa Adamo, le ministre d'État et ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Je vous remercie. Les enfants âgés de 5 ans doivent porter un masque dans les mêmes conditions que les adultes. C'est une recommandation du gouvernement applicable également au milieu scolaire. Edda Nelly Koumba constate. Né bouche couvert, c'est ainsi que de nombreux enfants de 5 ans se sont présentés dans leurs écoles après la recommandation du gouvernement. Quoique difficilement applicable auprès des tout-petits, les responsables des écoles pré-primaires disent s'atteler au respect de la mesure. Un conseiller pédagogique. Nos guides et nos enfants, nous allons veiller à ce que chaque enfant ait son masque dans la salle de classe. Dans la salle de classe, nous avons au moins deux enseignants. Nous avons une titulaire, au moins deux stagiaires. Au propre maire, les cours sont faits en termes de groupe d'ateliers. Donc chaque enseignant a un groupe qu'elle va gérer. Donc à ce niveau-là, le problème ne se pose même pas. Pour veiller au bon respect de la décision, cet établissement compte en particulier travailler en étroite collaboration avec les parents. Nous allons créer une relation étroite entre nous et les parents pour que chaque enfant puisse avoir son masque. Nous allons envoyer une note aux parents par rapport à l'information du gouvernement pour que les parents soient avertis et que le guide attend d'eux pour appliquer cette mesure. Quelques parents ont réagi. C'est une bonne chose parce qu'il faut les mesures barrières. Les enfants, en tant que tels, on sait bien que ce sont des gens qui passent beaucoup plus leur temps dans les jeux et autres. On doit mettre les masques à partir de SEM 2, SEM 1. Voilà, parce que là, les enfants sont quand même des gens un peu conscients. Ils sont un peu plus responsables et ils savent pourquoi ils mettent ça. Contexte sanitaire oblige. Les responsables des écoles pré-primaires et les parents d'élèves vont devoir se mettre d'accord sur le port de bavette aux enfants de 5 ans afin que ceux-là également participent à leur niveau à la réduction de la propagation du Covid-19 au Gabon. Elda Nelly Kumba, un milieu universitaire. Difficile pour le responsable d'adapter les emplois du temps pour les cours du soir. Notre reporter Tiane Davila-Lenguimini a sillonné quelques grandes écoles pour mesurer la température. Difficile de réaménager leur programme, mais vu le contexte sanitaire et la décision du gouvernement de ramener le couvre-feu à 18h, les responsables d'établissements d'enseignement supérieur sont dans l'obligation de s'adapter, comme nous le dit Francisco Sebastio Sumbo, secrétaire général académique à l'Université franco-gabonaise Saint-Exupéry. Les concernés sont surtout les Master 1 et 2 qui suivent le cours de 16h à 18h, voire 18h30. Avec les nouvelles mesures, pour ces deux niveaux, Master 1 et 2, les cours, en tant qu'on met encore, sont de 13h à 15h. Et puis, ils reviendront les samedis matin. À l'IHEM, tout comme à l'Uso, les chargés d'études sont en pleine concertation avec les chefs de département afin de trouver une parade pour revoir leurs emplois du temps. Pépéra, directrice des études et de la formation professionnelle continue à l'Uso. La réalité est que c'est difficile parce que normalement, les plages horaires en formation continue commencent de 15h à 18h. Or, on sait qu'à partir de 15h, 15h30, avec le problème de transport, tout le monde cherche à rentrer chez soi pour éviter de se retrouver dehors à partir de 18h. Et même si on avait la possibilité de ramener ces cours-là un peu plus tôt dans la journée, la difficulté, c'est que certains étudiants travaillent. Il y en a qui font des petits boulots pour payer leurs frais d'écolage. C'est toute une organisation qui va être complètement bouleversée. Certes, cette mesure du gouvernement vient chambouler les programmes dans les établissements supérieurs, mais elle vise à terme la lutte contre la propagation de la COVID-19. Le couvre-feu ramener de 18h à 5h du matin un nouveau chamboulement dans les habitudes des populations. Ce décissement des mesures vise à limiter la propagation de la pandémie. Vibriand Asikolomo nous décrit comment les compatriotes s'adaptent à ces nouvelles restrictions. La crise sanitaire qui frappe le monde en général et le Gabon en particulier a amené le gouvernement au vu du nombre de personnes infectées à prendre plusieurs mesures en vue de réduire les cas de contamination sans cesse croissants. Pour certains établissements, cela ne change pas les horaires de cours pour les parents. Concernant l'arrêt de cours, nous au guide, on n'a pas de problème parce que nous, les cours déjà au guide, c'est terminé à 14h30. Nous allons faire en sorte que nos enfants partent d'ici hôpital à 15h et que le guide de nos enfants à 15h, qu'il n'y ait plus un enfant, qu'il n'y ait plus un enseignant et que l'école sera fermée à 15h au plus tard. Entre contrainte horaire et conscience professionnelle, il est difficile pour certains de se concentrer et de convenablement faire leur travail. Le Gabonais vit le jour le jour et ça devient compliqué parce que ça fait qu'on arrive au niveau de la précipitation. On fait des choses rapidement, on ne les fait plus bien et en tant que professionnel de la communication, on est obligé de faire nos papiers rapidement donc on n'a plus de temps pour mieux faire nos papiers parce qu'on s'est dit que le dernier bus, pour ceux qui ont des bus, partent par exemple à 17h et imaginez-vous, pour ceux qui doivent peut-être préparer les flashs infos, le JT par exemple, de 20h, 23h, c'est hyper compliqué, c'est stressant parce qu'il faut vous rassurer aussi que vos enfants sont rentrés, madame est rentrée, il faut rentrer avant l'heure. Même si vous êtes un agent de la communication, les agents des forces de l'ordre vont toujours vous arrêter, vous bloquer, vont toujours insister sur le règlement de la bavette, vérifier votre identité et plus encore, il faut imaginer à certains agents la communication qui n'ont pas de laisser passer. Donc, sans laisser passer de la structure qui vous emploie, vous faites comment pour justifier que vous êtes communicateur ? Il est tout de même nécessaire que chaque citoyen prenne conscience de ce qu'il y a une menace sanitaire où la seule option est de respecter les mesures barrières. L'indemnité COVID-19, promise par l'État aux ténoncés de bars, est perçue depuis hier à Libreville. Mais ces différents opérateurs économiques ne semblent pas satisfaits des montants versés. Marina Moussaou. Ce sont des ténanciers de bars, discothèques, snack bars, boîtes de nuit visiblement en colère et indignées à la trésorerie provinciale de l'Est-Ué. Ces opérateurs économiques que nous avons rencontrés disent être insatisfaits de ce que l'indemnité COVID-19 promise par l'État gabonais, après 11 mois de fermeture de leur structure, soit largement inférieure à leurs attentes. J'ai mon bilan financier avec moi et le mois qui avait été retenu par les services d'adjection des PME était le mois de février. Alors le mois de février, je fais des bénéfices à hauteur de 4 117 500. Alors nous sommes étonnés, et avec 11 mois de fermeture, de percevoir un chèque d'un montant de 300 000 francs. À côté de ceux passés à la caisse, il y a plusieurs dont les noms ne figurent pas dans les listes définitives, bien qu'étant en situation régulière. J'ai fourni toutes les pièces qu'il fallait, j'ai reçu un numéro, je ne sais pas pourquoi, je n'espère plus. En rappel, ce sont au total 197 ténanciers de bars exerçant dans le secteur formel qui devrait bénéficier de cet accompagnement. Plusieurs églises et espaces commerciaux fermés il y a quelques jours. C'est le résultat d'une opération menée à Libreville par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Depuis mars 2020, notre pays fait face à la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement multiplie les stratégies pour éviter la propagation du virus. Cependant, certaines personnes foulent du pied ces mesures. Comment réagir si les consignes sanitaires pour lutter contre la pandémie sont mal respectées ? Une question à plusieurs équations. Le gouvernement reste ferme. C'est dans cette optique que le 13 février dernier, certains établissements publics, à l'exemple des églises qui n'ont pas respecté les mesures édictées, ont été fermés. Le virus existe bel et bien et continue de faire des ravages dans notre pays. Pour faire appliquer et respecter ces mesures, des équipes ont été déployées sur le terrain le week-end écoulé et ont procédé à la fermeture de plusieurs lieux de culte, dits de réveil, pour non-respect du protocole sanitaire, à savoir le nombre limite de personnes à 30, la distanciation sociale et la durée du culte qui ne doit pas excéder d'une heure. La lutte contre cette pandémie, une affaire de tous. Une prise de conscience individuelle et collective reste primordiale car les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 12 000 cas confirmés depuis l'avènement de cette pandémie, selon le comité de pilotage. Lauriane Meza Rideau sur les travaux d'un atelier de révision de la liste nationale des médicaments remboursables par l'Arclaim GS. Les participants ont réactualisé le fichier des médicaments adaptés aux innovations thérapeutiques. Édition 2020. Denis Evaka Après 5 jours d'échanges, de partages et de concertations, la liste des médicaments remboursables par l'Arclaim GS est désormais connue. Car selon les textes réglementaires de l'institution, la révision de cette liste doit se faire chaque 3 ans. Ce sont donc au total 1 605 médicaments retenus contre 1 413 en 2018. Et en matière d'innovation, l'Arclaim GS a privilégié la balance coût-efficacité avec 55% de produits génériques contre 47% lors de la dernière édition. Docteur Georgette Ndant Youssouf, présidente du dit atelier. Nous avons retenu des médicaments dont l'efficacité était prouvée avec un coût maîtrisé, notamment certains génériques. Nous avons pu retirer certains médicaments dont l'efficacité n'était pas prouvée. Certains médicaments qui n'étaient pas du tout commercialisés. Certains médicaments qui avaient des effets toxiques qui ont été notifiés. Et donc, cette liste pourra être utilisée partout, sans aucun problème. Et pour ce qui est de l'approvisionnement de ces produits pharmaceutiques auprès des structures sanitaires, le directeur du contrôle médical et de la lutte contre la fraude, pense Mfoubou Mkouéli, rassure. L'objectif de la CNAMGES, c'est de pouvoir rendre disponible le médicament générique auprès des assurés. Vous savez que les populations sont souvent confrontées à des problèmes de coût, d'achat. Et lorsque la CNAMGES vient à rendre disponible cette liste, derrière, le principe, c'est aussi à la base de permettre à l'ensemble de nos assurés de pouvoir s'approvisionner à moindre coût. L'agence du médicament veillera à ce que l'approvisionnement soit effectif au niveau de l'ensemble de toutes les structures pharmaceutiques vers lesquelles se dirige l'ensemble de nos assurés. Ajoutant que dans la rubrique des médicaments essentiels à usage hospitalier, de nouvelles molécules ont été ajoutées à l'exemple de lactilise dont l'apport dans la prise en charge en urgence de certaines pathologies vasculaires graves s'avère indispensable. À cette occasion, le directeur général de la CNAMGES a rappelé l'impérieuse nécessité de responsabiliser les prescripteurs et les pharmaciens. Une démarche qui permettra d'encourager la remontée d'informations lors d'un non-respect de procédure. Écoutons Séverin Anguillet, le directeur général de la CNAMGES au micro de Béni-Evaca. Il n'en reste pas moins que la CNAMGES procédera à l'évaluation minutieuse et périodique des prescriptions émanant des structures hospitalières à l'instar de ce qui avait été fait lors de la mesure de prise en charge du ticket modérateur par le Fonds personnel du président de la République, chef de l'État. Aussi, voudrais-je vous assurer que les recommandations que vous avez formulées pendant cet atelier feront l'objet d'une attention particulière et seront transmises à toutes les parties prenantes pour leur mise en œuvre. Vous venez de produire un outil indispensable et d'intérêt national à la CNAMGES. Vous dotez notre entité d'un document d'orientation et de référence en matière de prescription des médicaments. Nous nous chargerons de diffuser auprès de l'ensemble des praticiens. Soyons donc chacun dans sa sphère d'activité et de responsabilité des acteurs avisés et engagés pour l'utilisation de cette nouvelle liste de médicaments remboursables par la CNAMGES édition 2021. L'actualité à l'étranger avec vous, Caroline Assoumoumoumbe. Bonjour. Bonjour Achille. On va en République démocratique du Congo où le président Félix Tshisekedi vient de nommer Samanoukende Koueg comme premier ministre. Oui, c'est cela. Âgé de 43 ans, le nouveau premier ministre compte lutter contre l'insécurité dans l'est du pays et dans le Katanga. Cette nomination pourrait consacrer définitivement la fin de la coalition entre le FCC, franc commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila et catch du président Tshisekedi. Il s'agit également d'une tentative de réponse à plusieurs enjeux politiques actuels dans ce pays. Alors Caroline, on va terminer par ce sommet G5 Sahel en Djaména Oujad. Le président dit ce débit demande plus de moyens financiers. Oui, le chef d'État demande un effort supplémentaire à la communauté internationale pour soutenir le G5 Sahel. En rappel, cinq pays du Sahel et la France se réunissent en sommet depuis deux jours au Tchad pour faire le point sur la lutte anti-diadiste dans la région. Le président français voudrait voir ses alliés assumer le relais militaire mais aussi politique pour réduire un engagement vu depuis huit ans. La partie sport à présent est avec vous Chivarol Mekui. Chivarol, bonjour. Bonjour Nelly Moutsougo. Nous parlons d'abord des infrastructures sportives du pays particulièrement du stade Omnisport qui est toujours à l'abandon depuis plusieurs années. Chivarol. Depuis l'arrêt des travaux de réhabilitation du stade Omnisport, cette infrastructure sportive n'est plus qu'une façon de ruine. Une situation déplorable pour les responsables sportifs du pays qui mettent tout en oeuvre pour sortir ce stade de cet état de délabrement. nous avons un litige important avec la société adjudicatrice qui a obtenu le marché des travaux. Le règlement a été porté même devant la Chambre de commerce internationale pour régler cela. Il y a un différent entre cette société et l'état gabonais. Un litige important. Il y a eu des décisions de justice qui ont été prises par cette instance judiciaire internationale. Nous sommes en train de travailler dessus. Dès que nous aurons débloqué ce litige juridique avec cette société, nous sommes en train de réfléchir à une solution innovante pour pouvoir redémarrer la remise en état et la réhabilitation du stade de l'unisport en Marbongo. Les deux cannes abritées en 2012 et 2017 ont permis au Gabon de bénéficier de quatre stades de compétition. Mais depuis plusieurs années, les matchs des panthères du Gabon se disputent uniquement au stade de rénovation de Franceville. Qu'en est-il des autres infrastructures ? Au stade de l'amitié, nous avons un souci. On doit effectuer des travaux sur une tribune au stade de l'amitié. La plus uniquelle pour y aller, qui est propre. On pourrait y jouer, mais ça voudrait dire peut-être qu'il faudrait supprimer une grande partie des tribunes. Or, cela serait peut-être déplorable. Mais le stade de Port-Gentil, nous avons un petit problème avec la pelouse. Il y a beaucoup de sable. Il faut refaire toute la pelouse du stade de Port-Gentil. Le stade d'Hungong-le-Oyem, au moment où on pensait pouvoir faire des choses, nous avons eu une attaque terroriste qui a incendié des loges. Donc le stade de Franceville, qui des quatre, en fait, était le moins dégradé quand nous sommes arrivés. Le fils a organisé un coup de fouet qu'il a remis en état. Si vous voyez, c'est un pelouse, c'est un billard et nous pouvons y jouer régulièrement. Mais ne vous inquiétez pas, nous jouerons à Port-Gentil, nous jouerons à Libreville, nous jouerons à Oyem. Le stade au mini-sport Omar Bongo a été construit en 1976 pour accueillir les premiers Jeux de l'Afrique centrale. Chivarol Mekui est avec nous sur ce plateau. Chivarol Mekui, nous parlons de football et précisément de la canne des moins de 20 ans. Le groupe C entre en piste aujourd'hui, le Maroc et le Ghana. Les deux fervoris de cette poule débutent face aux adversaires inférieurs sur le papier. À 17h, le Ghana serait face à la Tanzanie et le Maroc va croiser le Ghana. Rappelons que hier, la Tunisie et le Burkina Faso ne sont pas parvenus à se départager. Le match s'est soldé sur un score de zéro but par tour. Match nul également entre la Namibie et la Centrafrique, un but par tour. Et puis, la Ligue des champions est de retour. Les huitièmes de finale se disputent aujourd'hui. À 21h, nous aurons droit au choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain qui voudrait bien prendre sa revanche. Et l'hiver pour le du Sénégalais Sadio Mane et de l'Égyptien Mohamed Salah se déplacent sur le terrain de l'Epsic. Demain par contre, la Juventus va croiser le FC Porto et le FC Séville seraient face à Dortmund. Merci Chivarone Mécu pour ces nouvelles de sport. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que se referme le journal. Mais avant, le rappel des titres. Covid-19 Info-Gabon, la situation épidémiologique inquiète les autorités avec la présence actuelle du premier cas variant britannique. C'est un virus importé annonce le ministre de la Santé au cours d'un point presse à Libreville. Le ministère de l'Intérieur rapporte des éclaircissements sur les nouvelles modalités de circulation dans le pays. Les usagers devront montrer leur demande pour une délivrance de laisser passer et des autorisations spéciales de circuler. Des médicaments actualisées et adaptées aux innovations thérapeutiques édition 2021. C'est ce à quoi sont parvenus les participants aux travaux de l'atelier de révision de la liste nationale des médicaments remboursables par la CNAMGS. Enfin, un RDC, Félix Tshisekeli nomme un nouveau premier ministre Samaloukende Kouége. Le Katanguet de 43 ans a la lourde tâche de former le futur gouvernement. Le journal qui s'achève est mis en monde par Fridtangui Boubanga. Collaboration rédactionnelle Chivarol Mekuinkulu Carolina Soumoumbe et réalisation Marina Moussavou Nelly Moutsogou et Achille Monda Moussoti vous disent merci à demain 13h.